Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous inviterai à tourner dans le deuxième Épitre à Timothée, chapitre 1. Nous allons lire le verset 11 et le verset 12. Dans la deuxième Épitre à Timothée, chapitre 1, nous allons lire le verset 11 et le verset 12. Pour vous mettre dans le contexte, les deux Épitres à Timothée ainsi que l'Épitre à Tite étaient pour encourager des pasteurs. L'apôtre Paul voulant encourager des ministres qui continuaient à propager la parole de Dieu, qui continuaient à fortifier les églises et aussi à en établir de nouvelles. L'Épitre à Timothée, les deux, et plus spécifiquement la deuxième, est pour un Timothée un peu découragé. Un jeune homme qui commençait à délaisser le don qui était en lui, le don en parlant du ministère qui lui avait été confié. Il commençait à avoir de la misère, on pourrait dire, dans notre jargon. L'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, a voulu l'encourager, a voulu lui communiquer quelque chose de spécifique. Et ce sera la même chose que l'Esprit voudra nous communiquer à nous ce matin. Il lui dit au verset 11, après lui avoir un peu élaboré ses souffrances, l'avoir élaboré, combien que sa mère, sa grand-mère était dans la foi, et combien l'apôtre Paul désirait aussi que lui demeure dans cette même foi, où il l'exhortait à rétablir le don qui était en lui, qui avait été reçu par l'impulsion des mains de l'apôtre Paul. Après lui avoir parlé de l'évangile pour laquelle il souffrait, il lui dit ceci, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Lorsque nous regardons, frères et sœurs, la foi, si nous voudrions décortiquer la foi en plusieurs parties, savoir de quoi la foi est faite, nous trouverions plusieurs, comment je pourrais dire, plusieurs parties qui font ce qu'est la foi. On voit que l'apôtre Paul, pas besoin d'y tourner, nous dit dans l'Hébreu, chapitre 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que voyons-nous dans cette affirmation? Nous voyons assurance. Donc, ce qui compose la foi, c'est de l'assurance. L'apôtre Paul parle d'espérance. Ce qui compose la foi est aussi l'espérance. Dans la foi se trouvent ces deux choses. Entre autres, il s'en trouve d'autres. L'Esprit veut nous mettre en lumière ce matin et vraiment nous communiquer la partie, je vous dirais, qui est la plus grande en ce qui concerne la foi. Un mot qui se nomme certitude. La certitude est la partie prédominante qui compose la foi. La certitude, selon le dictionnaire, ce qui peut être tenu pour certains, qui ne laissent aucun doute. Ce que veut dire le mot certitude? Ce qui est tenu pour certains. Lorsque quelque chose est certain, il n'y a pas de doute possible. C'est ça. Et c'est tout. Lorsque nous sommes dans la certitude sur quelque chose, nous ne laissons aucune place aux doutes. Pour nous, c'est certain. Il en va comme ça. Et d'aucune autre façon. L'apôtre Paul voulait communiquer cette certitude à titre. Comment lui a-t-il communiqué cela? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru, disait l'apôtre Paul. Avec la connaissance qu'il avait de Dieu. Avec les expériences qu'il avait vécues avec son Seigneur et Sauveur. L'apôtre Paul pouvait dire, malgré ses souffrances. Malgré la charge qu'il avait sur les épaules à cause des églises. En tout point, il disait à Timothée, qui était un peu ébranlé, je sais en qui j'ai cru. Que voulait-il communiquer? Il voulait communiquer la certitude de la présence de Dieu. Parce que je sais cela, je suis certain. Il n'y a aucun doute possible. Nous voyons, entre autres, pas besoin de tourner. Un autre homme dans les temps passés, qui avait aussi cette certitude en lui. Nous verrons plusieurs choses, et ce mot reviendra toujours, certitude. Ce qui est tenu pour certains. Lorsque nous regardons la vie de Job, lorsque nous regardons toutes les souffrances qu'il a vécues, les accusations fausses de ses frères, de ses amis, qui étaient venus pour le consoler, eux qui, selon leur expérience de Dieu, disaient qu'il devait avoir fait quelque chose de mal, et qu'il subissait les conséquences de son mal. Nous voyons que Job n'a jamais flanché dans sa défense. Il y avait une chose, dans son cœur et dans son esprit, qui était certaine. Il avait, en d'autres mots, une certitude. Il disait ceci, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Celui que je sers, celui pour qui je vis, n'est pas mort, n'est pas vague, n'est pas un fantôme, comme on a vu dernièrement. Il est vivant, il est présent. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu, disait-il. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme se languit au-dedans de moi. Vous direz alors pourquoi le poursuivons-nous, car la justice de ma cause sera reconnue. » Ce que je vous ai lu, Job, chapitre 19, verset 25 au verset 28. Job avait une certitude en lui, face à ses accusateurs, face à ce qu'il vivait, c'est que Dieu lui serait favorable. Il avait la certitude qu'il était juste aux yeux de Dieu, qu'il n'avait pas commis, en d'autres mots, les accusations, qu'il n'avait pas commis les choses que ses amis l'accusaient. Du début à la fin du livre de Job, nous voyons une défense de Job face à ses accusateurs. Oui, Job avait certaines choses sur lesquelles Dieu voulait, on pourrait dire, il y avait certaines choses que Dieu voulait améliorer en sa personne, il y avait certaines choses que Dieu voulait lui montrer, mais il y avait une chose qu'il était certain, il avait raison de l'être, ce que ses amis l'accusaient était faux. Il n'avait rien fait qui soit digne du châtiment qu'il avait reçu. Ce n'était pas à cause de cela. Job était animé par une chose, frères et sœurs, c'était la certitude. Nous voyons des hommes comme l'apôtre Paul dire qu'il savait en qui il avait cru. Nous voyons des hommes comme Job et bien d'autres au travers des Écritures animés tous d'une même chose, la chose prédominante dans la foi, la certitude. Il n'y a pas de doute possible, ce qui peut être tenu pour certains. Mais, avons-nous, nous aussi, cette certitude envers Dieu? Le connaissons-nous assez? En avons-nous vécu assez avec lui pour avoir la certitude de sa présence? Ou il n'y a pas de doute possible? Je sais en qui j'ai cru. Est-ce que vous êtes capables de dire cela vous aussi? Peu importe les situations que vous vivez, êtes-vous capables de dire je sais en qui j'ai cru? Sans qu'il n'y ait aucun doute possible. C'est une certitude. Tournons dans 2e Corinthien, chapitre 1. Nous verrons un autre élément que l'apôtre Paul voulait communiquer cette fois-ci à l'église de Corinthe. Avant d'enchaîner, voyons qu'un jour, un cantique a été composé dans l'Épsomme. Et voici ce qu'il nous disait au verset 1 de ce cantique. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Ce que fait la certitude frère et soeur dans nos vies, elle nous procure une stabilité, une fermeté, une paix. Remarquez que lorsque vous êtes dans le doute, vous n'êtes pas stable, vous n'êtes pas ferme, vous chancelé, sûr de rien, plus que le doute est gros, plus c'est difficile de marcher. Vous n'êtes plus en paix. Mais lorsque vous êtes certain, que vous êtes dans la certitude, qu'il n'y a pas de doute possible, peu importe ce qu'on essaye de vous en mettre un, vous êtes dans la certitude. Remarquez que vous êtes en paix. Remarquez que vous êtes ferme. Celui qui se confie en l'éternel est comme la montagne de Sion, le cantique dit. Elle ne chancelle point. Si vous avez une certitude de la présence de Dieu, à la base, vous serez campé et ferme, et dans la paix. Ce que je vous ai lu, psaume 125, verset 1. Mais dans 2e Corinthien, ce que l'apôtre Paul voulait communiquer à cette église, dans une autre situation, voici ce qu'il leur disait 2e Corinthien 1, nous lisons à partir du verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a été ni oui ni non, n'a pas été oui ou non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que le oui. C'est par ce qui concerne toutes ces promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Et c'est pourquoi encore l'amène par lui est prononcé parmi nous à la gloire de Dieu. Lorsque nous regardons cette situation où il y avait de faux enseignants qui s'étaient introduits dans l'église de Corinthe, et qu'ils ont commencé à discréditer l'apôtre Paul, ils ont commencé à amener des doutes sur la parole de l'apôtre Paul, sur la vérité qu'il enseignait, sur toutes ces choses, les Corinthiens s'en sont trouvés ébranlés. Ils étaient dans le doute. La certitude n'était plus. L'apôtre Paul leur a rappelé une chose, c'est qu'en Dieu, il n'y a pas le oui et le non. Autrement dit, il n'y a pas le peut-être et le oui. En Dieu, il n'y a que le oui. Dans les promesses de Dieu, il n'y a qu'une chose s'aude, une certitude. L'apôtre Paul voulait leur apporter la certitude que ce qu'il enseignait était selon Dieu, qu'il n'y avait pas de doute possible en ces choses. Croyons-nous, avons-nous cette certitude que la Bible, la parole de Dieu, est entièrement juste et véridique? Avons-nous la certitude, au moment où nous nous sommes rendus, toujours la même certitude que la Bible est la parole de Dieu? Et qu'au travers des âges, elle n'a pas été altérée, elle n'a pas été modifiée, mais qu'elle demeure telle qu'elle a été donnée par les apôtres? Y a-t-il un doute au travers de ces choses? Sommes-nous certains? Y a des hommes au travers des Écritures qui l'étaient, eux. On voit que l'apôtre Pierre disait ceci, verset que vous connaissez bien, mais remarquons le mot que l'Esprit nous donne ce matin. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, » disait l'apôtre Pierre. « Nous tenons pour d'autant plus certaine. » Que disait-il? « Nous sommes dans la certitude. » Il n'y a pas de doute possible. « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » « Comme une lumière, comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas de volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été donnée, apportée, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Deuxième Pierre, chapitre 1, verset 19 au verset 21. « Où l'apôtre Paul disait lui-même à un autre endroit que toute Écriture est inspirée de Dieu pour corriger et tout et tout. » Lorsque nous remarquons, frères et sœurs, ce que l'apôtre Paul voulait communiquer aux Corinthiens, ce que l'apôtre Pierre disait lui-même à ses lecteurs, c'est que tous deux étaient dans la certitude que la parole écrite était la parole même de Dieu. Il n'y avait pas de doute possible. Nous voyons d'ailleurs dans l'Épitre à Timothée que l'apôtre Paul utilise une maxime qui veut dire une phrase qui revient souvent. C'est ce qu'on appelle une maxime. Une phrase, un petit bout de phrase qui revient souvent. Il utilise une maxime au travers de l'Épitre à Timothée. Il l'utilise une fois aussi dans l'Épitre à Tite. C'est là une parole certaine. Combien de fois l'apôtre Paul utilise cela dans l'Épitre à Timothée? C'est là une parole certaine. Et là, il donne une déclaration. Ensuite, il revient sur une autre chose qu'il enseignait. Il dit, c'est là une parole certaine. Et ensuite, il apporte une déclaration. Qu'est-ce qu'on peut voir, frères et sœurs, au travers de cette maxime que l'apôtre Paul apportait toujours? C'est qu'il avait la certitude que ce qu'il disait était selon Dieu. Il n'y avait pas de doute possible. Sommes-nous dans la certitude? Lorsque nous témoignons, lorsque nous parlons du Seigneur, sommes-nous dans la certitude de ce qu'on dit? Parce que vous savez, lorsque quelqu'un est dans la certitude, ça se dégage, ça se voit. Si une personne vous apporte quelque chose et qu'elle doute elle-même de ce qu'elle vous apporte, vous le verrez. Et vous saurez facilement la contredire. Un vendeur vient vous vendre des balayeuses. S'il n'est même pas convaincu de son produit qu'il vend, il ne vous vendra pas rien, j'en suis sûr. Mais lorsqu'il est convaincu de son produit, il va être capable de vous apporter tous les bienfaits, tous les avantages, etc., etc. Puis ça se peut bien qu'il parte de chez vous avec une balayeuse de vendus. Je vous donne cet exemple-là. Lorsque tu es dans la certitude dans ce que tu apportes, tu es convaincant, tu es ferme, tu es en paix. Mais lorsque tu doutes de ce que tu apportes, tu n'as aucune puissance. On voit jusqu'à présent que Timothée doutait. D'une certaine façon, Timothée avait une faiblesse. tu es un peu chancelant. L'apôtre Paul a voulu lui communiquer la certitude de la présence de Dieu. Je sais en qui j'ai cru. Les Corinthiens doutaient de l'apôtre Paul. Ses faux enseignants avaient réussi à amener ce doute en eux. Et l'apôtre Paul leur disait qu'en Dieu, il n'y a que le oui. Il y a la certitude en Dieu, dans les promesses de Dieu, dans la parole même de Dieu. Il y a certitude. Tout le monde dans un autre endroit, tout le monde dans les actes au chapitre 2. Dans le livre des actes au chapitre 2. Vous savez, frères et sœurs, il y a tellement de certitudes au travers des Écritures que l'Esprit veut nous communiquer sur tellement de choses. Et si nous pouvions être animés en tout point de cette certitude, rien ne nous arrêterait dans cette vie. Rien ne nous ébranlerait dans cette vie. Pourquoi trop souvent on a de la misère? Parce que la certitude ne nous habite pas, frères et sœurs. C'est pourtant l'élément prédominant de la foi. Comme je vous l'ai dit, la foi contient l'assurance, la foi contient la fermeté, la foi contient l'espérance, mais la foi contient la certitude. On voit dans les actes au chapitre 2 que l'apôtre Pierre avait voulu communiquer une certitude lui aussi à ceux qui l'écoutaient dans ce grand discours. Au verset 25, dans les actes au chapitre 2, lorsque l'apôtre Pierre a fait ce grand discours après avoir reçu le Saint-Esprit, après que le Saint-Esprit ait descendu sur eux, l'apôtre Paul leur a dit ceci à propos de David. Car David dit de lui, en parlant du Seigneur, nous savons que David est un prophète en plus d'être roi. Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il était à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Ceci était une citation de David que l'apôtre Pierre a donnée à ceux qui l'écoutaient. Cette citation dit que David, poussé par l'Esprit, était capable de voir Dieu constamment à sa droite. Il parlait premièrement de lui-même, David. Nous savons qu'il parlait aussi du Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a cité cela pour parler de Jésus. Mais David, premièrement, parlait de lui-même. Comment pouvait-il dire qu'il voyait constamment le Seigneur devant lui quand pourtant la Bible nous certifie que nous ne pouvons pas voir Dieu et vivre? Nous ne pouvons pas physiquement contempler notre Dieu et vivre. c'est parce qu'il avait la certitude de la présence constante de Dieu à ses côtés. Il n'y avait pas de doute possible. Il était capable de dire « Je voyais le Seigneur devant moi. » Il était capable de dire constamment qu'il voyait le Seigneur devant lui. On voit d'ailleurs que ça se reflète dans l'Épistome de David. Malgré que parfois il a des effusions de cœur, nous dirions. parfois il déborde dans son cœur, il dit des choses, mais notez que dans le début d'Épistome souvent il va dire « Si douleur, il va poser des questions, il va dire « Pourquoi m'as-tu abandonné? » etc. Mais remarquez qu'à la fin du psaume, c'est toujours l'inverse. Il dit toujours qu'il se confie en Dieu, il dit toujours qu'il sait que Dieu est présent. La plupart des psaumes sont comme ça. Pourquoi? Parce que David avait la certitude de la présence de son Dieu. D'ailleurs, il dit dans le psaume, il dit « L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est l'ombre à ta main droite. » Vous voyez ça dans le psaume 121, verset 5. Mais je vous inviterai à le lire au complet le psaume 121. Pas tellement long, tellement beau. L'Éternel est l'ombre à ta main droite. Pouvez-vous vous séparer de votre ombre? Êtes-vous capable de vous enfuir et de vous cacher de votre propre ombrage? On sait que c'est impossible. Ça démontre quoi? Si David était capable de dire « L'Éternel est l'ombre à ta main droite. Je voyais constamment le Seigneur devant moi. » C'est parce qu'il avait la certitude de la présence de Dieu. Il n'y avait pas de doute possible en cela. Qu'est-ce que Pierre voulait communiquer au travers de ce qu'il a apporté lorsqu'il parle de David de cette façon? Qu'est-ce qu'il voulait communiquer l'apôtre Pierre? Il voulait communiquer frères et sœurs le sentiment même de notre Seigneur. Le sentiment même qu'habitait notre Seigneur. David disait qu'il voyait le Seigneur constamment devant lui. David parlait de Jésus aussi en ce sens. Il révélait le cœur de Jésus dans ce sens. Et qu'est-ce que Jésus disait sur cela de lui-même? Il disait « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, disait le Seigneur, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et de dire à un autre endroit sur ces mêmes choses « Voici leur vient » disait Jésus « Et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul, disait le Seigneur. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. » Vous avez lu premièrement dans Jean chapitre 8, vous avez lu le verset 29, dans Jean chapitre 16, je vous ai également lu le verset 32. Qu'est-ce que Pierre voulait communiquer? C'est que le Seigneur avait une certitude. Il savait que son Père était avec lui, peu importe les situations. Que ses disciples aient tous abandonnés dans les temps les plus difficiles, le Seigneur disait « Je ne suis pas seul, le Père est avec moi. » Vous savez, le Seigneur, frères et sœurs, a voulu nous communiquer à nous aussi cette certitude. lorsqu'il était sur le point de quitter ses disciples et qu'il leur a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Y a-t-il un doute dans ses propos? C'est une certitude, frères et sœurs. Ça peut être tenu pour certains, il n'y a pas de doute possible en cela. Voyons ça dans Matthieu 28, verset 30. « Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du novembre. » Avez-nous cette certitude que Dieu est avec nous à tous les jours? C'est facile de le dire, facile de le penser, mais est-ce que nous avons la certitude? Est-ce vrai dans notre cœur? Est-ce que cela est certain? Ou y a-t-il un doute? Si c'est vrai, ça va se voir. Vous allez le dégager. Vous allez marcher comme des personnes qui ont le Seigneur à leur côté à chaque jour. Vous allez vivre comme des personnes qui ont le Seigneur à leur côté à chaque jour. Vous allez parler comme des personnes qui ont le Seigneur à leur côté à chaque jour. Vous allez demander comme des personnes qui ont le Seigneur à leur côté à chaque jour. Tournons dans l'Épsomme, chapitre 139. Dans l'Epsombe, chapitre 139. Dans ce psaume où David voulait parler, élaborer sur la science infinie de Dieu, sur la grandeur illimitée de toute sa personne, David dit ceci en partant du verset 7, nous allons lire verset 7 au verset 12 du psaume 139. Il a dit, « Où irais-je, loin de ton esprit? Où fuirais-je, loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Nous voyons quoi au travers de ce que David affirme? Non seulement il avait la certitude de la présence de Dieu, mais il avait aussi la certitude que Dieu guidait ses pas. Avons-nous, frère, ça, la certitude que Dieu dirige toutes choses dans notre vie? Lorsque nous lui remettons entre ses mains notre marche, lorsque nous désirons faire sa volonté, que nous nous interrogeons sur qu'est-ce que nous devons faire, avons-nous la certitude que Dieu dirige nos pas? Que Dieu nous conduit dans ce chemin qu'il nous a lui-même tracés? On voit que les fils de Corée, à un autre endroit, disaient ceci. Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort. Voyez ça dans l'Epsombe 48, verset 15. Que ce soit les fils de Corée, que ce soit David et bien d'autres, nous voyons qu'ils avaient la certitude que Dieu dirigeait toutes choses. Si vous avez cette certitude que Dieu dirige les événements de votre vie, que Dieu, non seulement est là par sa présence, mais il est là aussi par son bras puissant et fort dans tout ce que vous vivez, et qu'il peut vous en délivrer, et qu'il peut vous conduire en toutes choses, si vous avez cette certitude, ça va paraître. Vous ne marcherez pas comme des vaincus, vous allez marcher comme des vainqueurs. La certitude ne laisse pas place aux doutes. Nous demandons des requêtes au Seigneur, et nous demanderons, comment je dirais, on demande comme des brebis fuyantes. Je n'ai pas vraiment d'autre façon de le dire. On demande des choses au Seigneur, puis on se dit, bien, peut-être. Va-tu vraiment me le donner? N'êtes pas dans la certitude. Si vous savez que quelque chose va selon Dieu, demandez avec foi, sans douter, croyant que vous l'avez obtenu, et vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce que c'est ça, cette parole de notre Seigneur que je viens de dire? C'est une certitude. C'est une certitude. Si nous aurions la certitude dans nos demandes, nous serions beaucoup plus exaucés que nous le sommes. On est rendu dans des temps où on dit, bien, Dieu ne se manifeste plus de la même façon. C'est plus subtil. C'est moins visible. On n'est plus dans la certitude. Et c'est pour ça qu'on voit moins de choses. Tout simplement. Si nous aurions la certitude, frères et sœurs, nous verrions. Beaucoup plus que nous voyons présentement. Réfléchissons à ce que l'Esprit nous donne ce matin. On parle souvent de foi. On se dit que c'est simple, la foi. Mais c'est pesant, la foi. Et ce qui compose la foi, surtout, est pesant. Et l'élément prédominant, on en parle ce matin. La certitude. Hors de tout doute, ce qui peut être tenu pour certains. Pas tellement plus loin dans le psaume 107. Tournons-y. Dans le psaume 107. Pas tellement plus loin d'où nous sommes. Nous avons vu la semaine passée ou la semaine d'avant, je ne me souviens plus, une partie du psaume 107. Le psaume 107, c'est quelques histoires. Je ne sais pas si c'est David qui l'a composé, celui-là. Ça ne le dit pas. Mais c'est quelques histoires qui ont été composées, qui démontrent toujours comment Dieu a été présent à chacune d'elles. Nous allons lire une partie du verset 4. Verset 4 au verset 9. L'édit dans celle-là. « Ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude. » Oui, parfois, Frère Lassin, notre vie peut ressembler à un désert. Vous savez, un désert, c'est sèche, fait chaud. Le soleil tape. On n'a pas de place où se couvrir. On a soif. Souvenez-nous, on a eu un message déjà, si vous voulez, à un certain temps. La faim, la soif, c'est quoi? On aimerait avoir des paroles réconfortantes. On vit des choses difficiles. On aimerait trouver un peu d'eau, trouver un peu de réconfort. On ne trouve rien. C'est du désert partout. C'est la solitude. On se sent seul. Il y a beau avoir du monde autour de nous, ils ne nous comprennent pas. Ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Qu'on aimerait être un peu à l'ombre. Qu'on aimerait que Dieu soit la forteresse qu'il dit qu'il soit. Il l'est. Encore là, il faut que ça soit une certitude. Plusieurs psaumes disent que Dieu est une forteresse où on peut s'abriter. Ces gens-là cherchaient une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était landissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une cité habitable. qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ésaïe disait dans un autre endroit qu'on peut très bien rapporter à cela. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. « Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Vous voyez ça dans Ésaïe 58, verset 11. « Avons-nous la certitude que Dieu conduira nos pas, malgré ce que nous vivons, même si c'est un désert, que ce soit un jardin verdoyant, que ce soit un désert, mettez l'image que vous voulez, selon les émotions que vous avez. Est-ce que vous avez la certitude que Dieu va vous guider? » Et ce que nous devons nous souvenir, c'est qu'il va nous guider dans le droit chemin. Autrement dit, dans le chemin qui mène à lui. Pas le chemin que nous, on veut emprunter. Le chemin que lui veut qu'on emprunte. C'est dans ce chemin-là que Dieu veut nous guider. Si on veut qu'il nous guide dans un chemin que nous-mêmes, on veut prendre, bien, laissons faire. Mais si on veut suivre son chemin, on peut être sûr que le Seigneur va nous conduire. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'affirmait lui-même en disant ceci. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Philippiens 1, verset 6. On dit que le Seigneur est parti nous préparer une place. Est-ce que nous sommes déjà arrêtés que le Seigneur est en train de nous préparer à cette place? Est-ce qu'on s'est déjà arrêtés là-dessus? C'est bon de préparer une place, mais il faut être capable de l'occuper. Le Seigneur est en train de nous préparer pour occuper la place qu'il nous a réservée. Mais pour ça, il faut marcher dans le chemin que lui nous trace. Pas dans le chemin qu'on veut suivre. Il nous certifie que il sera là pour guider nos pas dans le chemin que lui nous a tracé. Avons-nous cette certitude? Tournons pour conclure dans Osée, chapitre 6. Dans le livre d'Osée, chapitre 6. Nous avons vu plusieurs choses ce matin. Toujours avec un même mot qui revient constamment. Ce que l'Esprit voulait nous communiquer ce matin. Et combien nous serons heureux de le comprendre et de l'appliquer dans nos vies. La certitude, ça ne pose pas des arbres, ça se nourrit. Timothée était dans la faiblesse. L'apôtre Paul a voulu lui communiquer la certitude. Je sais en qui j'ai cru, disait-il. Les Corinthiens étaient dans le doute. L'apôtre Paul leur dit à propos des promesses de Dieu, il n'y a que le oui. Toute écriture est inspirée de Dieu, disait-il. Et l'apôtre Pierre disait que la parole prophétique est une chose certaine. Elle est une certitude. Nous avons vu que notre Seigneur Jésus nous a aussi communiqué une certitude. Je suis avec vous tous les jours. La présence de Dieu quotidienne dans nos vies. Vivre avec le Seigneur pour un jour être avec lui pour l'éternité. On a vu, au travers de ce que David nous a dit, que lui voyait le Seigneur constamment devant lui. Non seulement il voyait la présence du Seigneur, mais il voyait son soutien, son assistance, et il voyait un guide au travers du Seigneur. Il guidait ses pas quotidiennement. Il le conduisait au bon endroit, au port désiré, dans le droit chemin. Et pour conclure, Osée chapitre 6, nous lirons du verset 1 au verset 3. Osée parlait à un peuple qui était aussi découragé, éloigné de Dieu, mais il voulait leur apporter cette certitude. « Venez, retournons à l'éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Cherchons, connaissons, cherchons à connaître l'éternel. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps, qui arrose la terre. Qu'est-ce qu'Ozée nous dit sa venue est aussi certaine que l'aurore? Il avait cette certitude que Dieu un jour viendrait régner sur cette terre, sur son peuple. Avons-nous cette certitude que le Seigneur reviendra? Si oui, on a la certitude que le Seigneur reviendra, on va vivre comme des personnes. qui attendent que le Seigneur revienne. Et il y a une belle prophétie au travers de ce qu'Ozée nous dit, si on l'apprend pour nous. Il nous rendra la vie dans deux jours, depuis que Jésus est parti. Un jour est comme Milan, Milan est comme un jour. Ça va faire deux jours bientôt. Il nous rendra la vie dans deux jours. Et le troisième jour, il nous relèvera. et nous vivrons devant lui. Avez-vous cette certitude? Qu'est-ce qu'il est dit pour conclure complètement ceci? À la fin de toute chose, il est dit, il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toute chose nouvelle. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. La grâce que je vous souhaite, frères et sœurs, ce que je vous ai lu, Apocalypse 21, verset 4 et verset 5, c'est que nous puissions vivre, excusez-moi, dans la certitude. Et si nous vivons dans la certitude, les gens le ressentiront. Et nous serons beaucoup plus puissants. Et je dis puissants par l'esprit qui nous habite. Face au monde, face au diable, face à toute chose. Si on ne voit pas, demandons-nous si nous avons la certitude qui prédomine dans la foi. C'est la grâce que je vous souhaite. Levons-nous pour ce dernier cantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada